Voilà, notre jeu commence à devenir intéressant, mais je voudrais quand même mettre en évidence l'un ou l'autre problème. Premier problème à mettre en évidence, c'est ce qui se passe lorsque notre ami le chat se positionne sur un fromage qui serait apparu au bas de l'écran et qu'il n'en bouge plus. A partir de ce moment-là, la souris ne peut absolument plus toucher le fromage sans toucher le chat, c'est-à-dire la souris perd la partie. Comment allons-nous résoudre cela ? Une solution serait d'empêcher que le fromage apparaisse dans le bas de l'écran, en dessous de l'ordonnée moins 100. Comment allons-nous faire cela ? Je vais retourner maintenant sur la fenêtre du code et vous proposer de regarder de nouveaux blocs. Parmi les blocs que nous allons regarder, il y a un bloc qui va remplacer le bloc aléa, la position aléatoire. Je vous rappelle que ce bloc, donc, va permettre ici au fromage de se positionner à un endroit au hasard. Donc, ce bloc allé à la position aléatoire nous gêne, puisqu'il fait se mettre de fromage n'importe où sur le plateau de jeu, y compris en dessous de l'ordonnée moins 100. Nous allons le remplacer. Nous allons le remplacer par un autre bloc, où nous allons pouvoir préciser les positions X et Y auxquelles le fromage pourra accéder. Donc, je prends ce bloc, et je vais déjà supprimer le bloc allé en position aléatoire. Je vais le remplacer par autre chose. Quoi ? Eh bien, je vais aller chercher dans les opérateurs. Je vais aller chercher le bloc qui me permet d'inventer un nombre aléatoire entre une borne et une autre borne. Donc, notre fromage va apparaître quelque part, n'importe où sur le plateau de jeu, à une position selon X, qui ne sera pas moins 63, mais qui sera n'importe quoi entre moins 240 et plus 240. N'importe quoi, c'est-à-dire une valeur au hasard, une valeur aléatoire. Donc, je remplace le moins 63 par un nombre aléatoire entre... Alors, ce n'est pas entre 1 et 10 dont j'ai besoin, c'est entre moins 240 et plus 240. Voilà pour la valeur de X. Mais, nous devons mettre une restriction sur les valeurs de Y. Donc, nous allons à nouveau prendre un bloc nombre aléatoire entre une borne et une autre borne. A vous maintenant de réfléchir et d'indiquer là les valeurs qui vont bien pour Y, afin que le fromage n'apparaisse jamais en dessous de l'ordonnée moins 100. Donc, entre quelle et quelle valeur les ordonnées peuvent-elles, la valeur de Y peut-elle varier ? A vous de réfléchir, lorsque vous aurez trouvé. Vous indiquerez donc ce bloc, donc pas avec 1 et 10, bien sûr, à la place de l'ancien bloc position aléatoire. Donc, nous avons maintenant quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais à peine. Et je vous rappelle que le fromage doit encore apparaître à un autre moment, donc ici, dans la procédure du fromage. Je vais à nouveau supprimer, aller en position aléatoire, et je vais remplacer par le bloc précédent. Donc, là, et puis, montrer le fromage. Donc, je vous rappelle que votre mission maintenant, si vous l'acceptez, c'est de remplacer nombre aléatoire entre 1 et 10 par les valeurs qui vont bien. Et lorsque ce sera fait, nous aurons à nouveau une procédure qui fonctionnera, et notre jeu sera bien plus intéressant. A vous de jouer maintenant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !